. Beyoncé pesait près de 100 kilos lorsqu'elle a accouché de ses jumeaux j'étais enflée de partout La vie de Beyoncé a été doublement comblée en juin 2017, la star donnait naissance à ses jumeaux, Rumi et Cyr, un petit frère et une petite sœur à Blue Ivy, nés en 2012 Durant sa grossesse, la chanteuse a fait du bien-être de ses petits une priorité Dans une interview accordée au magazine Vogue pour le prestigieux numéro de septembre dont elle fait une couverture historique, l'interprète de Drunkin' Love se livre comme jamais sur la transformation de son corps Je pesais près de 100 kilos le jour où j'ai donné naissance à Rumi et Cyr, explique Beyoncé J'étais enflée à cause de la toxémie, cela faisait un mois que je n'avais pas bougé de mon lit, au repos forcé Ma santé et celle de mes bébés étaient en danger, on m'a fait une césarienne de toute urgence On a passé plusieurs semaines à l'hôpital, en néonatologie, continue-t-elle, reconnaissante envers le soutien que lui a apporté son mari GZ Aujourd'hui, je me sens proche de chaque parent qui a vécu une telle épreuve Après ma césarienne, je ressentais mon corps d'une manière différente Cela a été une importante opération Certains des organes sont déplacés de manière temporaire, et dans de rares cas, ils sont carrément enlevés le temps de l'accouchement, détail Beyoncé Durant ma convalescence, j'ai aimé mon corps, j'ai pris soin de moi, j'ai apprécié mes formes J'ai accepté la manière dont mon corps voulait être Désormais, la star ne s'est pas délestée de tous ses kilos de grossesse, même si elle en a perdu beaucoup avant de préparer son spectacle pour le festival Kela Elle révèle d'ailleurs le régime strict qu'elle a adopté durant la préparation du show Je suis devenu vegan durant cette période, j'ai arrêté le café, l'alcool, et tous les jus de fruits Puis d'adresser un message aux femmes et aux hommes, c'est important de voir et d'apprécier la beauté de son corps au naturel, conseille la star, qui a rangé extension et maquillage outrancier pour la série de photos qui accompagne cette interview Un beau symbole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...